Générique 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 Bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Tarn-et-Garonne, l'un des plus petits départements de France. Mais de par la proximité de Toulouse, notamment, la population augmente d'année en année. Le diocèse de Montauban, dont l'histoire est riche en événements, une présence persévérante, on va le voir, des catholiques, malgré les saccades des conflits religieux, notamment, on découvrira cette histoire. Le dynamisme de cette église est incarné par son nouvel évêque, Mgr Bernard Génousse. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revivre son ordination épiscopale en la cathédrale de Montauban. Mgr Génousse, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le diocèse, donc, riche d'une histoire, mais en même temps un département tout neuf, 200 ans, c'est presque tout récent, tout jeune pour la France. Et on parle du coup de pouce de Napoléon. Alors ça, il va falloir nous en parler, Mgr Génousse. Bonjour à vous, Étienne, et à tous ceux qui suivent cette émission. Oui, vous évoquez le 200e anniversaire du département que nous allons fêter, et que nous avons commencé à fêter déjà cette année. On dit que Napoléon, passant par là, a été choqué que Montauban n'ait pas retrouvé son titre et son ancienneté, puisque c'était une extension du département du Lot, et qu'ayant considéré la carte locale, il a mis la main sur cette carte, et ça a dessiné les contours de cet actuel département qui voit passer couler l'Aveyron, le Tarn, la Garonne, et qui est aussi une terre fertile. Dieu sait ce que vous découvrez, finalement, mois après mois, puisque le pape Benoît XVI vous a nommé le 11 mai 2007, alors que vous étiez curé à Orange, mais le temps passe vite, finalement, déjà presque un an. Presque un an. Combien faut-il de temps pour un nouvel évêque pour rencontrer, découvrir les réalités de son diocèse, les chrétiens ? Il faudrait la vie entière, mais ce ne sera pas le cas. Mais il faut aussi beaucoup de temps pour connaître les mentalités, et je ne pense pas, au bout de six mois, y être parvenu, malgré la volonté que j'ai mise d'aller en priorité au diocèse. Je l'ai très peu quitté pendant ces mois, et presque chaque dimanche, je suis invité par une paroisse pour la visiter, non pas dans une visite véritablement pastorale, encore moins canonique, mais plutôt pour prendre contact. Alors, j'ai la chance d'être reçu par les élus, de célébrer la messe, de partager un apéritif et parfois un repas avec de nombreux paroissiens, et également, l'après-midi, de poursuivre cet échange, ce dialogue, et vers 5h, je quitte cette paroisse ou ce territoire pour rentrer à Montauban. Ça, c'est la journée... Le dimanche typique de l'évêque que j'essaie d'être en ce moment. Je voudrais qu'on parle de vos armoiries, parce que c'est assez particulier, vous avez choisi de représenter le pélican dans ces armoiries, qu'on les découvre d'ailleurs à l'écran. Pour quelle raison, Mgr Ginous ? Le pélican, selon la tradition des anciens, se blesse lui-même pour nourrir ses petits. Il se trouve que cette histoire est assez ancienne. Un jour, ces représentations du pélican, que l'on voit sur de nombreuses portes de tabernacles, également comme écus sur des maisons religieuses dans divers pays, m'ont touché, il y a longtemps de cela. Et j'ai été un peu saisi par cette image, qui est habituellement employée dans les siècles passés pour désigner le symbole du Christ qui donne sa vie pour ses amis. Dans la légende du pélican, cet oiseau est censé effectivement s'ouvrir les entrailles pour que ses petits puissent survivre quand il n'y a plus de nourriture à leur donner. Or, si on a utilisé dans l'iconographie chrétienne ce symbole, c'est bien cela. Ceci est ma chair donné pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. C'est bien le symbole même de l'eucharistie. Et il se trouvait une coïncidence avec le diocèse de Montauban qui allait célébrer le 27 mai 2007, le premier jour où je serai dans le diocèse d'ailleurs. C'est la conclusion ou le point de départ, je ne sais pas, quand on a vécu un temps fort, de quelques 18 mois que mon prédécesseur, monseigneur Bernard Rousset... Qui est aujourd'hui évêque de La Rochelle. Aujourd'hui évêque de La Rochelle et Sainte, que je salue, et avait lancé les chemins d'eucharistie. C'était une sorte de réflexion diocésaine et d'approche de l'eucharistie. Donc je me suis dit que ça allait coïncider avec la mission qui m'était donnée. C'était tout à fait étonnant pour moi, cette mission, et j'ai choisi un peu spontanément cette image du Pélican. Mais ça n'est pas rien de se mettre sous le signe de ce Pélican qui est prêt à donner sa vie. Vous, vous êtes prêt à aller jusque-là ? Parce que c'est la question qu'on peut se poser quand on représente le Pélican sur son âmoire, au cœur de cette écusson qu'on a vue à l'écran tout à l'heure. Le oui que nous donnons au Seigneur à l'ordination, que ce soit depuis le Diaconat jusqu'à l'Épiscopat, est un oui total. Et je pense que si j'ai pu répondre ce oui quand le nonce m'a annoncé que le Saint-Père me nommait évêque de Montauban, c'est parce qu'il m'est revenu le oui que je donnais à l'ordination dont le geste, le signe de la prostration que nous vivons à ce moment-là et qui émeut tous les gens, en général, qui y assistent, est le signe. C'est-à-dire que nous sommes ainsi livrés à la volonté de Dieu. Alors, sans doute, je pourrais citer une anecdote à ce sujet, l'évêque est le premier à donner sa vie au Seigneur, mais ce qui veut dire qu'il n'est un oui total. Je ne sais ce qu'il adviendra, mais il faut aller jusque et y compris au don de soi qu'est le martyr quand on donne sa vie au Seigneur. – Avant d'évoquer l'histoire de l'Église à Montauban, je voudrais donner quelques dates vous concernant. Vous êtes né à Avignon, d'ailleurs l'accent s'est un peu estompé, dans du Sud, oui, parce que vous le retenez, le 14 octobre 1947, le Vaucluse qui vous a forgé après des études de lettres, le capès de lettres modernes en poche en 1974, vous avez enseigné au lycée Saint-Joseph de Carpentras, dès l'âge de 23 ans, d'ailleurs. Vous savez quoi ? C'était une passion pour l'enseignement ? – Oui, je crois. À la vérité, lorsque j'ai eu 18 ans, je ne pensais pas être prêtre. J'hésitais entre trois professions possibles, avocat, médecin et enseignant. J'ai choisi la troisième parce que j'étais paresseux. J'ai évité la médecine et l'humour du Seigneur est étonnant puisque je me retrouverai responsable des aumôneries d'hôpitaux. J'ai évité la médecine parce que c'était trop contraignant et parce que les hôpitaux à 18 ans ne me plaisaient pas beaucoup. C'est dire comment j'ai choisi au départ une profession d'enseignant qui est devenue une passion très vite. Mais j'ai toujours eu le désir de transmettre ce que j'avais reçu. – Et pourtant, vous avez été arraché de cette passion pour rentrer au séminaire en 1980, six ans après. – Oui, j'ai été arraché effectivement par le Seigneur qui depuis longtemps me posait la question, veux-tu me suivre ? J'avais essayé de remplir mon agenda de nombreuses occupations en plus de l'enseignement, le scoutisme, d'autres engagements. Pensant que notre Seigneur me tiendrait quitte avec cela, ça n'a pas réussi. Et la proposition dans l'enseignement de deux autres voies m'a amené à penser que le Seigneur me demandait d'en choisir encore une. Ce que je portais en moi depuis longtemps s'est alors manifesté. et je suis allé rencontrer celui qui était Mgr Boucher, qui s'archevêque d'Avignon à ce moment-là, pour lui dire je crois que le Seigneur m'appelle à être prêtre, mais je voudrais que vous me disiez non. – C'est vrai, vous l'avez dit ça comme ça ? – Oui, je voudrais que vous me disiez que ce n'est pas maintenant, que c'est trop tard ou que ce n'est pas le moment. – C'est irraisonnable. – C'est irraisonnable ou que j'ai un métier, qu'il suffit que je conduise, etc. – Un beau métier en plus. – Il m'a regardé, Mgr Boucher, il m'a regardé, il m'a dit mais si c'est l'appel du Seigneur, je vous dis oui, vous entrerez au séminaire. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire le pas de quitter votre profession, je ne peux pas le faire à votre place. – Vous étiez renvoyé à vous-même. – Voilà, alors je lui ai dit, si j'ai accepté de quitter ce qui me paraissait impossible à quitter, je lui ai dit, si je suis devant vous, c'est que je renonce à ma profession qui est pour moi l'essentiel de ma vie aujourd'hui. Et voilà comment je suis entré au séminaire, pensant n'y rester que très peu car je m'étais dit, il est évident que je ne pourrais pas être là, ce n'est pas ma place. – Et vous voilà évêque aujourd'hui. – Et je suis. – La réaction à l'époque des amis, de la famille, ils ont compris, pas du tout. – Des élèves, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on dit la responsabilité dans le domaine des vocations sacerdotales, religieuses, est centrale mais finalement on entend peut-être que pas assez les évêques qui racontent leur propre histoire de famille. Enfin, il y a un peu d'intimité. – La réaction était étonnante parce qu'elle était très variée. Suivant sur quel jour on me connaissait. Pour ma famille, mes parents, je veux dire, il n'y avait pas de problème sinon qu'ils s'étonnaient que ça vienne si tard. Ils l'auraient vu plus tôt. Mais ils étaient très heureux. J'ai appris à ce moment-là que ma mère, nous sommes deux enfants dans la famille, avait souhaité que cela arrive et je pense que papa aussi, bien qu'il ne l'ait pas dit. Et puis que j'étais consacré à Saint-Thérèse, un enfant Jésus qui avait beaucoup agi dans ma reconversion. Je veux dire par là que d'un catholique de famille, d'un catholique habituel, j'étais passé à quelqu'un qui avait rencontré le Christ. Et c'est ce qui a motivé mon engagement. C'est lui qui m'a appelé. Et donc Thérèse de l'Enfant-Jésus a beaucoup compté pour moi et la spiritualité carmélitaine. Mais c'est vrai que pour certains amis avec qui je faisais la fête, ça a été un peu une surprise. Et pour mes élèves, j'ai eu des délégations d'élèves quand ils m'ont revu qui sont venus me dire que je les avais abandonnés et que j'avais vraiment tort. Il se trouve que j'ai gardé beaucoup de contact avec eux, que j'ai baptisé ou marié, ou je les ai mariés ou j'ai baptisé. Et aujourd'hui, ils disent que c'était bien comme ça. Ordonné prêtre le 29 juin 1986 à Carpentras. On va revenir sur vos années de ministère où il y a de grands pôles finalement dans ce diocèse d'Avignon, les jeunes et les malades, puisque vous avez été auprès du monde scolaire et à la pastorale des jeunes, aumônier de l'enseignement public. Vous avez d'ailleurs, dès les années 90, emmené une cinquantaine de jeunes régulièrement vers les pays de l'Est. Pour quelle raison ? Alors, la première raison, c'est quand même la libéralisation, l'ouverture du mur de Berlin, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? C'est que j'avais avec moi des jeunes qui essayaient de comprendre le monde dans lequel ils vivaient. Et pour le jeune que j'étais, n'oubliez pas que j'avais 20 ans en 68, le monde soviétique et le monde occidental étaient en situation de conflit, guerre froide, opposition, le marxisme que j'avais un peu étudié dans mes études de lettres, mais j'avais fait aussi un peu de philo et d'histoire. Tout cela posait de profondes questions. Et nous pensions à ce moment-là, vous êtes jeunes, vous nez, qu'il y aurait un affrontement nouveau entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Or, voir se déliter ce bloc, voir la situation depuis les années 80 de la Pologne, avec, au cœur de cela, Jean-Paul II, pape politique, mais au sens noble du mot, ce qu'on n'avait pas vraiment imaginé, du moins moi, quand je l'ai connu, et aussi frappé d'un détail de mon histoire, qui était qu'en 1978, j'avais eu la chance de faire un voyage dans un groupe chrétien, avec des jeunes chrétiens, pour mon propre compte, voyage-pèlerinage en Pologne et dans les pays de l'Est. Et j'avais été très marqué, parce que vivaient les chrétiens là-bas, par les rencontres que nous avions eues avec eux, et je m'étais promis d'y retourner. Seulement, l'histoire de ma vie faisait que je n'y retournais pas. D'autre part, c'était bien compliqué, tant que le bloc de l'Est était bien sécurisé, de s'y rendre. Et dès que ça a été libre, j'ai pensé que ça ferait du bien à des jeunes, dans leur formation, de découvrir des chrétiens qui avaient tenu au milieu de cette persécution, finalement. Et surtout, d'aller dire à ces fidèles chrétiens, dont j'avais gardé une profonde reconnaissance et mémoire, même si c'était d'autres, même si c'était dans une communion très générale, nous vous portons dans notre prière, dans notre amitié, nous venons vous visiter. Sachant que la meilleure chose qu'on peut faire pour quelqu'un, c'est d'aller le visiter quand il est dans la situation de faiblesse. Et j'ai été comblé par ces rencontres. Et puis il y a eu, 1991, j'étais responsable des jeunes à ce moment-là, j'ai emmené 100 jeunes au JMJ de Pologne, de Czesorova, du diocèse d'Avignon. Et ça a été un peu le point de départ de ces voyages que chaque été, je faisais avec des jeunes jusqu'en 2002. – On va revenir ensuite sur toute cette pastorale de la santé, votre présence auprès des malades dans un instant, mais puisque nous parlions de votre ordination épiscopale, c'était le 2 septembre 2007, en la cathédrale de Montauban. Je vous propose de revivre en image cet événement, cette célébration avec ce reportage de Jean-Guillaume Chariot. – Je vais t'apporter une précision, le cœur de la cathédrale est fermé, et vous verrez un tissu blanc sur lequel il y a Bienvenue à Bernard, des signatures, M. le curé de la cathédrale avait voulu que pendant l'été, tous les gens qui passaient signent. Aujourd'hui, le cœur de la cathédrale est ouvert, les travaux sont terminés, et il est encore plus belle. – Allez, on regarde votre ordination épiscopale. – Un nouvel évêque est donné à l'église, Mgr Bernard Ginous. – C'était le 2 septembre dernier, en la cathédrale Notre-Dame de Montauban. – Le Père Bernard Ginous devenait Mgr Ginous. – Le Père Bernard Ginous devenait Mgr Ginous. – Devant plus de 2000 personnes, c'est Mgr Robert Le Gall, l'archevêque de Toulouse, qui a ordonné cette ancienne enseignante en lettres, originaire d'Avignon. Un homme du Sud, donc, dont la devise, « Servir le Seigneur dans la joie », s'appliquera sans doute parfaitement en termes albanaises. – Pour gouverner l'église de Dieu. – L'église qui m'est confiée aujourd'hui, l'église vivante, parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes, de tout jeunes comme de plus âgés, parce qu'elle est faite de tous ses membres. Et cette église, elle est aussi autour de moi, avec ceux que je peux maintenant appeler mes frères évêques, qui se sont déplacés pour me soutenir, pour prier avec nous, et sans lesquels. Le ministère de l'évêque est bien pauvre. Il y a, grâce à Dieu, une fraternité et une collégialité dont j'ai déjà eu les prémices à travers l'accueil qui m'a été fait. – Monseigneur Génus, on vous voit sur ces images. Vous êtes aussi, effectivement, bien entouré par ces évêques. Je voudrais vous faire réagir, ou plutôt vous nous expliquer cette devise, « Servite domino in laetitia », « Servez le Seigneur dans la joie ». – Alors, la devise qui vient d'un psaume est tout autant pour moi que pour les autres. Je veux dire par là que j'ai été appelé à servir le Seigneur. Tout baptisé est appelé à servir le Seigneur. Donc, c'est bien pour tous. Servez le Seigneur, nous n'avons qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, etc. Bon. Et servez-le dans la joie, parce que j'ai été frappé par un petit texte de Paul VI, du Saint-Père Paul VI, en 1965, qui s'intitule « La joie chrétienne ». Tout petit, c'est passé peut-être un peu inaperçu. Parce que, quand le Christ parle à ses disciples, dans l'Évangile de Saint Jean, « Votre joie sera parfaite, et cette joie, nul ne pourra vous la ravir ». Et je voudrais que, plus que jamais, les chrétiens fassent découvrir au monde qu'être chrétien est une joie. Aujourd'hui, on dit « C'est un bonheur », mais plus que cela, la joie profonde qui vient de la conviction profonde que nous sommes aimés, et que, quoi qu'il arrive, le Seigneur nous porte. Autrement dit, quand un chrétien fait grise mine, c'est que... Vous avez l'adage. Un saint triste est un triste saint. Donc, le chrétien n'a pas à faire grise mine, car, quoi qu'il arrive, l'amour de Dieu pour lui est toujours plus fort. Mais les temps sont durs, quand même. Les temps sont durs, mais ils ont toujours été durs. Croyez-vous, quand on était jetés aux bêtes féroces, ce n'était pas dur, et pourtant, les chrétiens se levaient en masse. Et d'autre part, si nous faisons le bilan d'une vie, même à certains moments difficiles, je crois que la somme des joies est toujours plus forte que la somme des peines. Parce qu'il faut attendre d'avoir vécu certains moments difficiles pour pouvoir en faire le bilan. Bien sûr, au creux de la difficulté, nous pouvons dire « Je suis abandonné ». Et en fait, nous ne nous apercevons que dans... Parce que beaucoup le pensent, aujourd'hui. Beaucoup le pensent, oui. C'est vrai. Et c'est un des arguments pour lesquels on ne suit pas le Christ ou on ne va plus à la messe parce que, dit-on, j'ai prié et je n'ai pas été exaucé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Oui, c'est vrai que certaines prières ne semblent pas être exaucées. J'ai prié, et je le pense souvent, parce que j'ai été, pendant des années, au service de la pastorale des malades, pendant six ans, et j'ai entendu ça très souvent. Et je n'ai pas répondu parce que la souffrance de la personne est grande parce qu'il y a une déception. Mais je n'oublie jamais, dans cela, la phrase du Christ dans l'Évangile de Saint Luc quand il apprend le Notre Père à ses disciples. Il leur dit, « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous en prient. À plus forte raison, mon Père qui est bon vous donnera-t-il l'Esprit Saint chaque fois que vous le priez ? » Ce qui veut dire que comme une maman qui aime ses enfants, elle ne donne pas nécessairement les bonbons ou la santé, mais elle donne tout son amour. « Mon enfant, je t'aime » à l'enfant qui prie sa maman. Mais elle ne lui donne pas nécessairement le bien même qu'il peut demander parce qu'elle ne peut pas lui donner à ce moment-là ou parce que ce n'est pas dans le plan de la vie de cet enfant. Même si c'est parfois pas toujours évident à... Ce n'est pas évident à nous humains d'accepter momentanément la situation où nous nous vivons. Les priorités pour votre diocèse après quelques mois passés dans ce Tarn-et-Garonne, vous les avez en tête ou est-ce que vous les pressentez ? Comment cela se passe, Mgr ? Je n'oserais dire que vous me donnez de quoi vous répondre par une transition toute simple. Si ma devise est « Servez le Seigneur dans la joie », je pourrais remplacer « Servez le diocèse dans la joie » et « J'ai à servir le diocèse dans la joie de faire passer à chacun, prêtre, diacre, religieux ou religieuse, laïque, toutes les personnes jeunes et vieux, cette joie du Christ dont je dois être le témoin en tant qu'évêque. Non pas la rigolade, non pas, ce n'est pas tout à fait ça, mais dire « Le Seigneur vous aime et nous allons ensemble construire ». Ma priorité, c'est donc l'unité. L'unité dans un diocèse qui est très pauvre en prêtre, mais des gens qui sont très dévoués, qui aiment leur diocèse et qui sont attachants des fidèles laïcs que je découvre de plus en plus également. Mon prédécesseur a beaucoup œuvré pour qu'il y ait des équipes pastorales fortes. Je veux qu'il en soit ainsi et qu'elles continuent. Mais en même temps, donner aux prêtres cette fraternité qu'ils souhaitent vivre, dont l'évêque est le grand frère et le serviteur. Je voudrais que les prêtres soient heureux et qu'ils puissent donner aux laïcs des raisons d'être heureux. Il y a des questions qui se posent, bien sûr, sur le déploiement des forces, notamment sacerdotales, des laïcs engagés. Il y a aussi cette question qui se pose dans le terme de la Garonne, c'est la question des mouvements ecclésiaux, de l'action catholique, qui semblent s'essouffler aujourd'hui. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Il reste une réalité. C'est un signe des temps ? Alors, il y a un signe des temps, c'est que ce qu'on a appelé dans le jargon ecclésiastique la pastorale par milieu a pratiquement disparu en raison de la refondation sociale. C'est que nous ne nous retrouvons plus tellement par milieu, plus par carnet d'adresse. Les gens n'hésitent pas à traverser Paris pour se retrouver entre amis, à fréquenter des gens qui ont des professions très différentes. On n'est plus simplement, pas toujours en tout cas, entre catholiques ou entre protestants et c'est manifeste à Montauban. Parce qu'il y a beaucoup de protestants. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de protestants. Tout cela a éclaté. Hormis le monde rural et dans le cadre du diocèse de Montauban, il reste encore un RGC présent. Il y a des jeunes qui sont heureux d'y participer. Mais je ne suis pas sûr que la relève du monde rural soit suffisante pour donner de quoi faire grandir ce mouvement. En revanche, il y a une population qui grandit dans le sud du département à partir des axes autoroutiers qui partent de Toulouse. Nous avons des jeunes foyers, des jeunes, des baptêmes et des mariages plus nombreux dans la ligne, un axe qui pourrait aller du sud du département jusqu'à Moissac et Valence-d'Agin. C'est là qu'il faut investir avec des prêtres et des équipes pastorales pour des communautés vivantes. Il y a donc un effort qui m'est demandé avec l'aide des prêtres de restructuration par doyenné à partir de cette année 2008-2009. C'est un chantier qui s'ouvre. C'est un chantier qui s'ouvre. Avec un regard d'espérance ou des inquiétudes ? Un regard d'espérance, toujours. Mais des inquiétudes peut-être ? Des inquiétudes humaines et la pensée que nous n'avons pas de baguette magique, qu'il faut passer par des sentiers difficiles mais qu'il y a toujours la lumière nécessaire. Et là encore, la pastorale auprès des malades mais aussi comme curé de paroisse m'a montré que c'est parfois là où nous serions tentés de désespérer que la lumière est présente. Ne serait-ce que les cœurs qui changent, les conversions qui se font. La puissance de l'Esprit-Saint est là. Mais cette puissance de l'Esprit-Saint est tellement étouffée par ce qu'on pourrait appeler les valeurs du monde, ce qu'on pourrait dire comme... Ça vous met en colère ça ? Vous tapez du coin, non ? Non. Non, parce que le Christ nous a avertis, si je puis dire, il avertit que là où il est passé, il faudra passer. Le chemin de la croix est pour nous. Mais des bouches sont la lumière de Pâques. Il faut tenir, oui. Je viens d'une paroisse à Orange, dont la devise de la maison d'Orange, des princes, dont la plupart étaient protestants d'ailleurs, c'est je maintiendrai. Mais je maintiendrai pour grandir, pour développer. Ce n'est pas une position de repli. L'expérience auprès des jeunes m'a aussi montré qu'il y a de grandes espérances dans la jeunesse. Mais il faut qu'elles se construisent. En forme de clin d'œil, peut-être pour conclure notre entretien, Mgr Ginous, le livre, votre lecture, celui du professeur de lettres, votre ancien professeur de lettres. Vous avez soutiré une confidence, là. Parce que je ne pensais pas vous révéler ma dernière lecture de la semaine dernière. Je lis René Girard en ce moment, j'ai essayé dans le trait, c'est beaucoup plus lourd. Non, c'est un petit livre délicieux d'une dame qui est aussi délicieuse que je ne connais pas, mais que je connais par ses écrits, Jacqueline de Romy de l'Académie française. Un petit livre qui s'appelle Le sourire innombrable et qui m'a aidé à m'endormir, non pas parce qu'il était soporifique, mais parce qu'il m'a fait quasiment rire aux larmes. Écrit dans un français excellent, avec beaucoup d'humour, et l'humour d'une grande dame. Et aujourd'hui, c'est peu fréquent. Il faut lire d'ailleurs, il faut donner aussi le goût de la lecture aujourd'hui aux chrétiens, comme aux autres d'ailleurs. Je pense que je suis heureux de rencontrer des gens qui lisent, et en particulier chez les jeunes aussi. Et curieusement, quand je viens à Paris, je regarde dans le métro les livres que lisent les gens. J'ai été surpris hier soir de voir des livres de littérature, en poche bien sûr, mais enfin... Et ça, c'est bon signe pour vous ? Oui, alors c'est peut-être l'ancien prof de lettres qui le dit, mais c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose, un fond commun, qui est la culture que nous portons ensemble et que l'Église, dont l'Église a fortement à se préoccuper. Foi et culture. Jacqueline de Romy et le sourire innombra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mgr Bernard Genousse. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bien sûr, vous retrouverez l'actualité du diocèse de Montauban sur le site internet catholique-montauban.cef.fr et puis cette émission peut être visibilisée à nouveau sur le site de KTO. kto.tv.com À la semaine prochaine. Merci, Étienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada